bonjour à tous aujourd'hui un cours sur les explosions et l'explosimétrie un cours qui est de niveau jsp commençons avec les généralités sur les explosions donc on va parler du reparler du pentagone de l'explosion 1 qui a été abordé sur le cours le cours sur la combustion donc je vous fais un rappel ici si vous voulez plus de détails retourner regardez le cours sur la combustion donc le pentagone de l'explosion c'est on va dire la suite du triangle du feu en un peu plus évolué pour représenter les composantes nécessaires pour avoir une explosion donc l'explosion qui est encore une fois une réaction chimique exothermique de combustion qui contient un combustible du comburant activateur donc source source de chaleur énergie d'activation la réaction en chaîne c'est à dire les radicaux libres ça je vais pas revenir dessus et points supplémentaires pour avoir une explosion comparé à un simple feu ça va être le confinement et encore une fois la suppression d'un seul des cinq éléments suffit pour éviter l'explosion donc le confinement qu'est ce que c'est ça peut être un confinement voulu c'est à dire dû à un environnement restreint volontaire comme un moteur à explosion on est dans dans le cadre d'un confinement voulu le piston qui comprime de l'air qui comprime pardon le mélange gazeux pour rendre ce mélange explosif ou alors dans le cadre d'une bombe à une bombe le matériau explosif et comprimé pour exploser on a aussi un possible confinement dû à une concentration de gaz trop importante une poche de gaz avec un problème qui va être que lorsque cette poche de gaz va s'enflammer on va avoir un effet piston qui va s'effectuer 1 le l'air qui va vouloir se dilater pour prendre le plus de place possible sauf que l'air ne se déplace pas instantanément ça plus le fait que cette poche de gaz puisse être en milieu restreint comme à l'intérieur d'un bâtiment on va voir donc ce confinement aussi qui va se créer au niveau de la poche de gaz à cause de l'air et des murs qui vont empêcher le gaz de se dilater donc on va voir une explosion au lieu d'une simple d'un simple feu est également en présence de poussière explosive ça on le voit dans un silo avec des poussières inflammables ou dans la fumée avec donc des fumées qui sont explosives on se retrouve un peu dans le même cas de figure qu'une poche de gaz la plage d'explosivité alors terme très important la plage d'explosivité c'est à dire que que pour qu'une explosion soit possible il faut donc là je dis que les trois éléments du triangle de feu se combine mais on va plutôt maintenant parler des cinq éléments du pentagone de l'explosion mais il faut que le combustible et le comburant se mélangent dans de bonnes proportions c'est à dire ça va être la plage d'explosivité ces bonnes proportions cette plage va être borné par deux limites et lieux et lisse et les lieux et les se parlent et lieux limite inférieure d'explosivité et les se limite supérieure d'explosivité qui correspondent au mélange gazeux optimale c'est à dire mélange combustible conduitant pour que l'explosion se produise donc si la quantité de gains inflammables est trop faible c'est à dire le combustible il y en a trop peu ou trop importante c'est à dire il va y avoir trop pas assez de comburant cette fois ci il ne peut pas y avoir d'explosion donc cette plage d'explosivité on la représente graphiquement un peu comme ça on est le domaine explosif le domaine en rouge sur l'image est borné par ces deux limites inférieure et supérieure et lieux et les se et si on se déplace vers la gauche on va être dans une situation où on va être trop pauvre en combustible pas assez de gaz explosif pour que ça explose typiquement quand on est dans une maison avec aucun risque aucun aucun gaz qui s'échappe et ben on est en dessous de la lieux parce que on n'a que de que de l'air et rien qui peut faire exploser à l'inverse si on va dans la partie droite du graphique c'est à dire si on dépasse la lse là on va être dans une situation où par exemple le gaz aura entièrement un gaz type méthane aura entièrement rempli une pièce et aura tellement rempli la pièce qu'il n'y aura que du gaz il n'y aura plus d'eau 2 plus d'eau 2 et qui dit plus d'eau 2 plus de comburant et donc pas les possibles et pas le bon mélange pour la coupe que la combustion se produise elle limite inférieure d'explosivité un très important je répète c'est quand il n'y a pas assez de combustible pour que l'explosion se produisent et elle est ce et ce limite supérieur d'explosivité il y a trop de combustible plus assez de comburant pour que l'explosion se produisent alors en toute logique vu que dans la vie de tous les jours on est en dessous de la lieux c'est à dire dans une situation où il n'y a pas assez de combustible si on dépasse la lse pour une raison x ou y un trop de gaz dans une pièce par exemple et ben fatalement on va repasser par la plage d'explosivité quand on sera en phase de ventilation par exemple quand on sera en phase de déblée autre chose même s'il n'y a aucun risque que ça explose à l'instant t pendant les ventilations etc on va repasser dans cette plage dans ce domaine d'explosivité et on va repasser en zone de danger jusqu'à atteindre jusqu'à retourner en dessous de la lieux et ne plus avoir de danger du tout alors quelques exemples et lierait les ceux à retenir retenez de préférence le méthane qui est facile à retenir 5 15 donc voilà on voit bien que la plage d'explosivité est assez réduite 5% de méthane au delà de 5% de méthane dans l'air et au delà de en deçà pardon de 15% il y a des risques d'explosion mais en dehors de cette plage il n'y a presque plus de risques on voit qu'il ya des plages très restreintes le péta le pantane pardon et les vapeurs d'essence sont une plage restreinte il ya à peine 6% une plage de l'ordre de 6% par contre le co quant à lui à une plage vraiment très grande 1 de 12% à 74 qui est vraiment une énorme plage d'explosivité donc le monoxyde de carbone est vraiment très dangereux et très explosif à une énorme on va dire une énorme plage d'explosivité donc statistiquement il y aura beaucoup plus de risques avec avec du monoxyde de carbone que avec un du métal le gaz de ville dans l'air on va voir les différents types d'explosions maintenant donc déjà un rappel sur ce que c'est qu'une explosion donc une explosion c'est une combustion vive et spontanée dans un mélange et on va différencier deux types d'explosion on va avoir une déflagration ou détonation 1 dans les deux cas on est dans une explosion mais la petite subtilité va être que la déflagration va être une explosion dont la vitesse de déplacement de l'air sera inférieure à la vitesse du son une surpression d'environ quatre à dix bars vous en connaissez des déflagrations avec des pétards par exemple quand on allume quand on allume un chalumeau ou une gazinière on a ce petit c'est ce petit moment où il ya une sorte de mini explosion quand le gaz s'enflamme là on est dans une déflagration et par contre la détonation qui elle est une explosion quand la vitesse de déplacement de l'air du front de l'air se déplace à une vitesse supérieure à celle du son donc généralement une surpression de 3 2 30 à 1000 bars donc on peut prendre comme exemple le tonnerre les explosifs impuissants et on a vraiment une flamme et une onde de surpression qui se déplace à grande vitesse de l'ordre à 2 à 3 km par seconde c'est vraiment énorme on reviendra là dessus juste après donc les différents risques relatifs à une explosion donc là j'ai repris une petite séquence de pompiers leur vie en direct qui a été diffusé sur tf1 voilà une séquence où les sapeurs pompiers sont en train d'intervenir sur une sur une fuite de gaz et il ya une explosion voilà je vous conseille de regarder moi j'ai mis qu'une petite séquence je vous conseille de regarder le reportage entier si vous voulez savoir en savoir plus donc qu'est ce qui qu'est ce qui a eu comme risque du coup suite à cette explosion avec présence de sapeurs pompiers pas loin donc on a déjà un premier risque qui va être le risque du souffle c'est à dire projection de matériaux et dégâts sur les structures je vous mets une petite vidéo de voilà on voit très bien la violence du souffle qui projette tous les matériaux qui va projeter les matériaux et donc ces matériaux vont se transformer en ici là en danger pour pour les personnes plus dégâts sur la structure c'est à dire une fragilisation de la structure et la possibilité d'effondrement enfin voilà vous connaissez beaucoup de d'immeubles qui qui sont effondrés suite à des explosions voilà tout toutes ces petites particules de bois qui s'envolent c'est des dangers potentiels pour tout le monde aux alentours donc très important deuxième problème l'effet thermique de l'explosion qui va causer des incendies et des brûlures donc là on le voit c'est un camion transportant des bouteilles de gaz donc voilà voilà des effets thermiques des explosions des bouteilles de gaz qui vont dans les arbres avec possibilité de propagation d'incendies etc et dernier problème l'onde de surpression dernier risque l'onde de surpression causée par les exposants qui elle va avoir un effet sur les organismes alors regardez bien ça c'est une onde de surpression d'un volcan et on la voit regarder les nuages regardez le déplacement de l'eau c'est vraiment long de surpression c'est quelque chose qui n'est pas visible mais ça va être un des plus grands dangers pour nous ça va créer des barreaux traumatismes je vais je vais remettre une nouvelle fois la vidéo voilà ça va créer des barreaux traumatismes c'est à dire des sept ondes de surpression qui se déplace à très grande vitesse va rentrer par les orifices du corps humain des oreilles etc et va atteindre les parties molles des organes par exemple dans les oreilles ça va atteindre des tympans par le nez la bouche ça va atteindre les poumons et cette onde de surpression qui va atteindre ces parties molles va les endommager voilà pourquoi des fois on voit des gens sortir d'une explosion avec les oreilles qui saignent c'est pas parce qu'ils ont entendu un bruit trop fort c'est à cause de cette onde de surpression je vais remettre une dernière fois donc bien voir à quelle vitesse elle se déplace à cette onde de surpression va plusieurs kilomètres par seconde donc il est très difficile de lui échapper donc si on résume sur les explosions il faut vraiment être conscient du risque explosif avec connaissance de cette lille et les ceux savoir se servir du détecteur multi gaz de façon optimale ça on leur verra on va voir ça sur le cours sur la l'émission sapeurs-pompiers en présence de gaz on va on va avoir un point plus détaillé sur le détecteur multi gaz bien retenir les définitions de lieux et les ceux parce que c'est les définitions de base de la plage d'explosivité donc danger aussi connaître les dangers d'une poche de gaz parce que le gaz ne se répartit pas de façon uniforme on peut avoir des poches qui se forment à l'intérieur d'une pièce et connaître aussi les effets sur l'organisme donc les trois différents effets que je vous ai montré pour pouvoir porter secours aux victimes d'explosions et savoir quel traumatisme il peut avoir subi et ça on y reviendra sur un cours un cours sap sur les les victimes d'explosions voilà merci de votre attention n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire je me ferai un plaisir merci au revoir